Call chemistry sur Radio Canu, donc on vient d'écouter le morceau... Bound to Ride Vous voulez évoquer ce morceau, les Call chemistry ? Ouais, ce morceau, on continue de voyager, là c'est un morceau qui se passe au Nouveau-Mexique C'est un morceau qui... on a été inspiré par le titre Easy Rider, sur ce film Donc c'est l'histoire de la rencontre de nos personnages avec Dennis Hopper Et donc on... voilà, on voulait un univers très... Que ça se passe bien dans la chanson Ah, ça, il faudra attendre l'histoire pour savoir, l'histoire complète pour savoir comment se finit la... On dévoile rien Donc je te laisse poursuivre, je t'ai coupé pour... Non, voilà, sur l'univers de la chanson, on voulait avoir un univers très... Très... très biker à la ZZUp, ou ce genre de... Ce genre de titre, quoi, qui nous... qui correspond plutôt pas mal à ce qu'on fait habituellement Après, je sais pas si Arnaud, t'as d'autres choses à raconter sur l'histoire de... Non, sur l'histoire de la chanson, pas spécialement Sur la musique, on est sur le même format que ce qu'on a fait sur les autres Cette chanson, c'est aussi une chanson qu'on a écrite ensemble au tout début quand on a repris Donc ça fait deux ans qu'on la joue On l'a changé souvent de format C'est-à-dire qu'au début, il y avait... on n'avait pas de fin En fait, on a mis beaucoup de temps à trouver une fin On a laissé cette plage sans chant Avec juste guitare et batterie À un moment donné, on en faisait même jusqu'à 10 minutes Puis finalement, on a réduit un peu les choses Pour que ça rentre dans un format plus court Et plus cohérent avec le reste des autres chansons Puis après, voilà, c'est des choses aussi qui sont adaptables Et qu'on adapte aussi sur scène Ouais, on peut parler de la scène Vous travaillez comment sur scène, tous les deux ? Sur scène, là, on a le côté pratique où on est deux Donc pour s'organiser, pour trouver des dates, c'est plutôt simple Après, l'un des inconvénients qu'on avait, c'est qu'on était deux aussi C'est-à-dire que guitare, batterie, ça peut être parfois un peu léger Ce qu'on fait sur scène, je sépare mon signal de guitare en deux Une partie va sur un ampli de guitare Et l'autre partie va sur un ampli de basse avec un octaveur Pour simuler une basse et apporter le gros son qu'on retrouve sur le disque Un peu comme ce que font des groupes comme Royal Blood Mais au lieu d'avoir une basse qui sort sur un ampli de guitare On a une guitare qui sort sur un ampli de basse D'accord Non, vas-y Non, je dis la scène, c'est un endroit dans lequel vous vous sentez à l'aise C'est un autre aspect de votre travail Vous êtes plutôt un groupe de studio, de scène, ou les deux, je ne sais pas Je pense qu'on est plutôt un groupe de scène qu'un groupe de studio On a énormément fait de scène avec Arnaud quand on était plus jeune Et c'est vraiment là qu'on s'éclate Et c'est là qu'on dévoile vraiment nos morceaux au final Ça permet de changer un peu les chansons aussi quand on est sur scène Bien que la base reste celle qu'on peut entendre sur le P On arrive à changer quelques rythmiques À rajouter quelques intros À faire durer un peu les chansons Et c'est là où on prend finalement le plus de plaisir Parce qu'on est plutôt des musiciens d'instinct Des musiciens de studio Donc ça permet de faire vivre les chansons un peu plus Et d'y prendre du plaisir en fait Et puis c'est intéressant aussi pour les gens qui écoutent De ne pas reproduire exactement l'album sur scène Parce qu'il n'y a pas d'intérêt L'idée c'est de découvrir une nouvelle facette du morceau En fonction de l'humeur dans laquelle on est sur le moment En fonction de ce qu'on ressent Parce qu'on joue beaucoup aux filles nous aussi avec Arnaud Sur scène on a l'habitude de jouer ensemble On sait dans quelle direction l'autre va partir Et puis les morceaux évoluent un petit peu comme ça Ouais c'est ce que j'allais dire Ça fait 20 ans que vous jouez ensemble Vous connaissez bien je pense Sur scène on se connait par coeur, en dehors aussi Ou presque Mais sur scène on se connait bien On a en fait un fluide, une capacité Même quand il y en a un des deux qui déraille On arrive toujours à se rattraper Parce qu'on connait la façon de jouer de l'un et de l'autre Et ça c'est vrai que ça aide beaucoup Ça aide beaucoup Et même si on a joué En fait c'est finalement la première fois qu'on joue que tous les deux Parce que toutes les autres formations dans lesquelles on a joué On était plutôt trois ou quatre Et donc il fallait composer avec les autres Là c'est vrai qu'on se retrouve que tous les deux Mais on n'a pas Finalement on ne ressent pas le besoin d'avoir d'autres personnes Forcément Même sur scène on s'en sort bien à deux Et on arrive à sortir un son qui est même plus puissant que sur l'album Et moi c'est ce qu'on cherche à reproduire Et il y a une part d'improvisation qui est possible dans votre musique Sur scène du fait que vous connaissez bien Vu la nature de la musique que vous produisez Non ouais complètement Complètement Et c'est ce qu'on recherche à faire aussi Les morceaux sur scène sont plus longs que sur l'EP On a tendance à souvent les jouer un peu plus vite Parce que sur l'excitation du moment on a envie d'en découdre Voilà on prend du plaisir sur scène Donc les morceaux on va pouvoir les jouer un petit peu plus vite Mais les fins de morceaux on les rallonge des fois On improvise sur des nouveaux riffs qu'on laisse traîner un petit peu Et suivant l'inspiration du moment Les morceaux vont faire 4 minutes, 5 minutes, 5 minutes 30 Et c'est ce qui est intéressant aussi C'est d'ailleurs le cas sur la prochaine chanson qu'on va entendre On a rajouté et travaillé en studio en fait une fin Une fin qu'on n'entend pas en fait sur l'EP Et qui est vraiment pour qu'on se fasse plaisir Ça tient plus de l'improvisation Et c'était pas possible d'enregistrer ça Parce qu'on le fait quasiment différemment à chaque fois qu'on l'interprète Vous voulez qu'on écoute les morceaux ? Ouais Donc c'est Colchimistry et le morceau s'appelle... Le morceau s'appelle Fifty Zats On écoute On écoute On écoute On écoute On écoute On écoute Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501